Bonjour tout le monde, bienvenue sur GIMP 2.10 que j'utilise sous Manjaro Linux. Récemment on m'a demandé comment on pouvait diviser une image en 4 parties égales sans chevauchement. J'ai failli répondre qu'il existe des logiciels tout fait pour imprimer une image en 4 parties, etc. C'est vrai, mais on peut aussi le faire avec GIMP et vous verrez que c'est vraiment pas compliqué, je trouve que c'est même bien fait. C'est une fonction qui est utilisée surtout pour l'internet, pour le web, pour diviser une image en quantité de petites images. Alors j'ai ouvert une belle image de Strasbourg, pour nous donner un peu de place, je clique du milieu dans l'image, je le focus sur ça. Tab, une pression sur la touche Tab, comme ça je n'ai plus les outils, je n'en ai pas besoin. Maintenant nous allons placer deux guides, un en horizontal, un en vertical. Alors, un clic sur image, guide, ici, nouveau guide en pourcentage. Donc on va aller en horizontal, et on va placer un à 50%. Voilà, j'ai un guide, il ne se voit pas bien, en horizontal. Maintenant, on va aller dans le même outil, nouveau guide en pourcentage. Cette fois-ci, en vertical, validé, et un autre pile-poil au milieu de l'image. Si je veux, je peux en ajouter. Voilà, si je veux en mettre un à 25%, libre à moi. Voilà, je peux ainsi découper l'image en autant de parties que je veux. Mais ici, quatre parties, ça me va bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a quelque chose de très simple. Dans les filtres, nous nous rendons dans Web, et dans Tranche, Slice en anglais. Là, on nous propose l'endroit où nous allons mettre ces images. Donc pour moi, ça sera JP. Sur Linux, on a Home JP, c'est le dossier de l'utilisateur. JP, c'est moi. Ensuite, le préfixe des images, on va l'appeler Strasbourg. On peut mettre Pont Couvert, si on veut. Strasbourg, ça sera bon. Le format de l'image, au début, par défaut, c'est GIF. Donc là, on ne veut pas faire de GIF, on veut faire du JPEG, du JPG. Ensuite, est-ce qu'on veut un dossier séparé ? Par défaut, c'est non. On va cliquer sur Oui. Oui, je veux un dossier séparé. Et le nom, on va l'appeler Slice. On peut l'appeler comme on veut. Et donc, voilà. On a indiqué l'endroit où on veut mettre les photos. Le préfixe, donc le nom des photos. Coupé. Le format, important. PNG, si on ne veut pas perdre de qualité. JPEG, pour une compression standard, qu'on connaît tous. Un dossier séparé, Oui, pour ne pas que ça se mélange au reste. Et le nom du dossier. On y va ? Validé. Un, deux, trois, quatre. Je vais dans le dossier personnel, chez moi, HomeJP. J'ai un dossier qui a été créé, qui s'appelle Slice. Et là-dedans, j'ai une, deux, trois, quatre images au bon format. Voilà. C'est finalement, ce n'est pas compliqué du tout. Bien pratique. Bien sûr, les photos, les images ne vont pas chevaucher. Quand on va les imprimer, il va falloir les couper vraiment à ras. Mais, ou pour une utilisation sur le web, c'est très pratique. Voilà, j'espère que ce petit tuto conviendra à certains. Merci beaucoup pour votre attention.